Salut les gens, on se retrouve sur Adjoff Empire 2, et un nouveau DLC est sorti il y a deux jours maintenant, au moment où je tourne ce premier épisode de cette série qui va être assez long, puisqu'il y a eu énormément de scénarios qui ont été fournis avec ce DLC. Alors c'est très particulier ce DLC, parce que c'est la première fois qu'on a un DLC qui va être basé sur des scénarios qui ont été créés par un... comment dire... un modder, un modder excellent, d'ailleurs dont je comptais faire des vidéos sur les scénarios qu'il avait fait tellement ils étaient bons. Et du coup quand le nouveau DLC a été annoncé, on a appris que c'était ce modder qui voyait son travail rétribué par une refonte un petit peu, où du coup on empruntait ses meilleurs scénarios, il en a fait vraiment beaucoup, et on n'a pas affaire à des campagnes basées sur des civilisations entières, mais sur des scénarios basés sur des personnages plutôt. Donc ça s'appelle Vainqueurs et Vaincus, et du coup ça regroupe une diversité incroyable d'histoires qui vont être plutôt longues. Certains ont surmonté d'incroyables obstacles pour triompher, d'autres n'ont pas su rivaliser avec les affres de leur âge. Des noms tels que Charlemagne, Oda Dubunaga et Alexis Ier comme naine sont synonymes de victoire et de succès. D'autres tels que Ragnar Lodbrok, Étienne de Blois et Constantin XI Paléologues sont connus pour leur période difficile et leur défaite tragique. Revivez leur triomphe et leur tragédie pour décider si vous figurerez parmi les vainqueurs ou les vaincus. Donc vainqueur et vaincu, hop, on clique et on a accès à des tas et des tas de scénarios. Alors déjà, on va jouer en standard. Pourquoi on va jouer en standard ? On va jouer en standard parce qu'un certain nombre de scénarios est assez difficile et puis surtout il y a des succès à remporter. Alors je vérifierai avant. Je pense que je jouerai en difficulté intermédiaire les scénarios où il n'y a pas de succès à remporter puisque j'aurai moins de pression. Mais par contre, quand il y a un scénario, ce qui va être le cas pour ce premier épisode, puisqu'on va jouer dans l'ordre chronologique et donc, le premier scénario tombe sur Jean Serric ici. pour ce premier épisode, il y a un succès qui consiste à piller Rome, on va vérifier ça, saccager Rome en 455 dans Jean Serric. Et du coup, on aura une temporalité dans ce scénario-là. Alors je le sais parce que je l'ai déjà fait, pas sur ce DLC, mais là, sur tout ce qu'on voit ici, j'ai dû faire la moitié des scénarios, je me rends compte. Je vous avais peut-être déjà parlé de ce scénario-ci sur les 7 Jouks. Peut-être que j'avais évoqué celui-là également sur la fin de Constantinople. Ah non, je confonds avec un autre scénario. Donc je n'ai pas dû le mentionner, mais j'ai sans doute fait ce scénario-là aussi. Ragnar, Côte de Fer, Drake, il y en a plein que j'ai fait. Du coup, ça va être une redécouverte pour moi, mais je les ai beaucoup appréciés, donc il n'y aura pas de souci. Par contre, il y en a un qui me fait très peur. C'est le deuxième, ici, où je n'ai jamais réussi à le faire. Donc je ne sais pas s'il a été revu à la baisse ou s'il est tout aussi difficile. Mais bon, on verra. Là, en tout cas, celui-là, je l'avais fait sans trop de difficultés, simplement avec le succès qu'on m'impose. Je ne sais plus exactement si j'avais réussi à piller Rome avant 455 ou pas. C'est parti. Le dernier jour de l'an 406, les vandales traversèrent le Rhin pour entrer dans l'Empire Romain. Leur grand roi, Godé Gisèle, les avait menés à un millier de kilomètres de leur ancienne ville, fuyant la discorde et la violence provoquée par l'arrivée des Huns. Cependant, lorsque les vandales atteignirent le Rhin gelé, le roi Godé Gisèle était déjà mort, tué lors d'une bataille contre les Francs plus tôt dans l'année. Ses fils, Gundiric et Gensiric, prirent alors les commandes de leur tribu. Leur peuple avait faim et froid, grelottant sur la rive occidentale du fleuve qui marquait la frontière entre les terres civilisées de Rome et les barbares de l'Est. Les vandales avaient déjà traversé la Germanie, mais leur voyage ne faisait que commencer. On voit l'écran derrière qui mélange un peu toutes les civilisations, puisque, encore une fois, ce n'est pas une campagne à proprement parler, c'est une série de scénarios dont certains sont vraiment très longs. Donc je me demande, je pense que certains scénarios seront... Si je, comme à mon habitude, je suis lent dans l'écoulement des scénarios, eh bien, il faudra que je coupe en deux. Je ne peux pas faire des vidéos de deux heures non plus. Trouvez un foyer pour les vandales. Votre forum ne doit pas être perdu et tuer quatre chefs de tribus francs en objectif secondaire. Je me souviens d'histoires du forum qu'on va devoir déplacer régulièrement. Les vandales sont un peuple migratoire. Cela signifie que vous ne pouvez pas construire d'habitations, de moulins, de camps de bûcherons, fermes et bien d'autres bâtiments. Votre forum est votre seul site de dépôt de ressources. Votre forum peut être placé dans une charrette à bœuf et installé ailleurs. Lorsque vous déplacez votre forum, tous les autres bâtiments sont perdus. Ah donc, il faut tenir compte de ça. Pas facile. Vous devriez donc adopter un style de jeu différent à vos parties d'Age of Empires habituelles. Mettez-vous plutôt à la place d'un chef nomade. Recherchez des ressources telles que des buissons et des fermes ennemis pouvant être capturées. Lorsque vous trouvez un endroit idéal, stockez du bois pour reconstruire votre camp puisque vous aurez perdu tous vos bâtiments. N'ayez pas peur de reprendre la route. Mieux vaut reconstruire sur des terres riches en ressources que de mourir de faim pour garder quelques bâtiments. Cherchez du bétail et utilisez votre bonus de chasse pour la collecte sur la longue distance. L'or ne peut être obtenu qu'en détruisant les bâtiments ennemis et en tuant les unités ennemies. Les villes et les armées romaines possèdent beaucoup plus d'or que les camps tribaux. Explorez pour trouver des prêtres et des guerriers de deux peuples alliés, les suèvres et les alins. L'exploration permet également de débloquer de nouveaux objectifs. Ça, ça va être chouette. Ça va être un scénario qui va prendre du temps mais c'est vraiment top. Des cartes comme ça, vous allez voir, c'est gigantesque pour ceux qui n'ont pas fait ce scénario. Les fermes romaines peuvent être capturées et récoltées par les villageois mais ne peuvent pas être reconstruites. Continuez à migrer vers le sud. Vous allez finir par épuiser vos ressources et stagner si vous vous arrêtez d'avancer. Vos héros deviennent plus forts en se battant alors utilisez-les souvent au combat. Vous ne perdrez pas s'ils sont tués. On ne va pas aller parler des différents adversaires qu'on va trouver en chemin. Ok, on explore un petit peu. Et on va affronter la première tribu franque. On a quatre chefs à tuer. On en a un qui est juste devant nous. Donc est-ce qu'on les attire petit à petit ? On va voir. On va utiliser nos... Ah, il n'est pas très costaud. Gunderik. Ah ben non, ne fuis pas, mec. Ouais, il n'est pas très costaud. Ah, mais il a regagné la vie. Bah... Tant mieux. Tant mieux, mec. On rassemble tout ça. On les met en défensif. Eux aussi, ils le sont, c'est parfait. Et là, normalement, on doit pouvoir faire ce dernier facilement. Après, par contre, bon... Il y a les gardes rapprochés du chef, Franck. On peut aller loin par là. Non ? L'Ego garde des animaux à proximité. Ceux-ci peuvent nourrir de nombreux guerriers. 18, 140. Ah ben non, mais il revient. Bon, je pense qu'on va foncer, parce que sinon, on n'est pas sortis. Ouais, en plus, il est bien proté... Oh oui, il frappe fort. Il frappe fort, le bougre. Allez hop, en avant. On va pas perdre trop de temps avec ça. Mais il va nous faire mal. Ils vont nous tuer plusieurs hommes. On a gagné 100 pièces d'or en tuant le chef adverse. Et là, on va pouvoir... Oh, il y en a encore un autre, là. On va pouvoir s'installer, je pense. Sur les terres ennemies. On va explorer pendant qu'ils détruisent tout. Parce qu'une année, c'est déjà écoulé. Donc, si on veut piller Rome avant 455, il va falloir être le plus rapide possible. On va se rapprocher. On va essayer de trouver des passages pour voir si on peut pas assassiner le souverain adverse, le roi, le chef adverse. Bah, je pense pas. Il est quand même bien encerclé, de ses soldats. Ok. Tout ça, là. Et on va... faire de la nourriture. Les vandales sont un peuple nomade, se déplaçant là où ils peuvent trouver des ressources et repartant une fois les sources de nourriture épuisées. Ils ne peuvent pas construire de moulins ou de camps de bûcherons. Donc, leur forum doit être déplacé pour étendre leur tribu. Pour migrer, formez une charrette à bœufs au forum en chargeant la structure. Tous les autres bâtiments seront démantelés et perdus. Migrez une fois que vous avez épuisé les ressources locales ou pour échapper aux dangers. Ah, c'est cool qu'il y ait un narrateur qui nous donne toutes les explications. Ah, génial. Un prêtre. Est-ce qu'il y a un passage derrière ? On va passer l'âge, tiens. On va utiliser la nourriture pour ça. Là aussi, il y a un camp franc. Tac. Pourtant, il n'y a pas de chef dans l'immédiat. Le jeune roi Goudéric et son demi-frère Ganseric sont des guerriers inexpérimentés. Oh. Ce n'est qu'à travers des assassinats et des pillages qu'ils obtiendront les cicatrices de guerre honorées par les Vandales. Oui. Bon, là, c'est bloqué. Par contre, on peut faire... de la conversion aussi. Par contre, vous, vous allez rester en dehors. On aura besoin de vous pour éclairer. Mais, bon, là, on va s'avancer tranquillement et on va voir si on ne peut pas les avoir au con de gouttes. Enfin, épurer un petit peu avant de lancer l'affrontement. Par contre, j'ai un peu peur de tenter une conversion. J'ai peur qu'il cible mon prêtre parce que là, il va être ultra fragile. Le mieux, ce serait d'utiliser Gunderic pour attirer quelques adversaires. Voilà. Deux ou trois, c'est très bien. Non, mais reviens, mec. Reviens. Voilà. Pas plus de deux ou trois. Le roi adverse. Bon, tant pis. Pas plus de deux ou trois. On est parti en plein dedans. Oh là, mais... Mon... Mes chefs, là. Ah, c'est chaud. On a perdu la moitié de nos troupes là-dedans. Eh oui, ben, bon. Hop, 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 hop. Ah, pétard. On a perdu notre prêtre, quoi. J'espère qu'il n'y aura d'autres. Parce que là, on va être un petit peu bloqués. Est-ce que ça vaut le coup de faire ça ? Je le fais. Tour de guet. Tous les bâtiments. Allez. Bon, ben, là, je me demande si en tapant des bâtiments est-ce qu'ils gagnent de l'XP. Parce que pour l'instant, ils ont quand même fait deux affrontements. Ils n'ont pas gagné la moindre XP. Donc, ça m'inquiète un peu, là. Parce qu'ils sont censés devenir des mecs forts. Alors, on va ramener tout ce troupeau là-bas. Pour les villageois, ça va relancer un peu le prélèvement de nourriture. Rassembler 20 moutons. Je n'avais jamais eu ça. Ah, ça compte comme... Ah, d'accord. Il y a des succès, c'est vrai, que je n'avais jamais obtenu parce qu'il fallait se battre sur des cartes aléatoires en escarmouche et peut-être que ces scénarios uniques vont me permettre d'avoir ces succès. Ils sont comptabilisés comme des cartes aléatoires. Faire des villageois, je ne crois pas. Par contre, là, l'histoire des bâtiments et tout ça, on peut faire une... Oh, une forge. Oui, par contre, une forge, ça, je veux bien. Je veux bien faire une forge. Tu reviens là. Ah non, mais imaginez que j'avais toujours mon prêtre. On aurait pu faire des trucs bien. Je vais devoir faire des hommes. Ce sera obligé. On va explorer un petit peu. Hop. Ah, Gunderek a augmenté sa compétence. C'est bien. Les bâtiments peuvent servir à augmenter en compétence. Une ville en ruine. Des moutons. Oh, c'est quoi ça ? Les goûts. Les goûts sont-ils des adversaires ? Oui. Je pourrais les mettre en exploration automatique, mais ils mourraient assez vite, je pense. Je le crains. Bon, les gars, hop. Sur les moutons. Parfait. Il n'a qu'un des deux frères qui a gagné de l'XP. C'est lui, Gunderek. Ah non, lui aussi, j'en sais, Rick. C'est si, ils ont gagné. Bon, maintenant, il faut les faire gagner en... En violence. Alors ça, ça ne vaut pas forcément le coup parce qu'il n'y a que nos éclaireurs et notre Gunderek, là, qui peut être touché. Donc, je préfère garder mes sous pour autre chose. Enfin, mes ressources, plutôt. Oh ! Très bien. Ils érigeront leur tente aux côtés de celles des Vandales. Parfait. Et ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est les francs ? Non, on ne va pas te chercher des noises. Pour l'heure, en tout cas. L'idée, c'est d'aller assassiner. Oh, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec les archers montés, là. Par là. Même si ces gens-là, s'ils s'approchent de nous, je pense qu'ils peuvent nous faire très mal. Les lanceurs de H francs. Notre portée supérieure de un cran seulement. Allez, allez. Là-dessus, là-dessus. Non, ça le fait. Allez, le chef-advers arrive. Oh, il fait super mal. Par contre, s'il me suit jusqu'au bout, c'est parfait. Ouais, il me suit jusqu'au bout. Non, non, par contre, ça, j'accepte pas. Voilà. Voilà, mec. Voilà. Mince. Il aura fait quand même deux victimes. Allez, hop. Voilà, facile. Il va en rester un ou deux. Ou trois. Ou plus que ça. Ouais. Ah ouais. Il y avait du monde. Imaginez que j'avais le prêtre, quoi. Purée. Allez, on repart l'attaque. On bousille tout ça. Ici, il y a encore du monde. Charette à B800. Il faut 800 de nourriture. J'aimerais bien passer les âges très vite. Comme ça, on deviendrait quelque chose... Enfin, on aura un potentiel assez fort en termes d'amélioration pour le peu d'unités qui nous reste. C'est vrai, on est légo. Légo, ça fait quoi, déjà ? Donc, tout miser sur l'infanterie. Ah ouais, ouais. Alors, l'histoire du château pour avoir les huskars, ça serait pas mal. Mais je me demande quand est-ce qu'on trouverait de la pierre, quoi. On est en 410. On doit tracer notre route sur Rome, dès qu'on a fini les francs. La fille du roi Suev a été capturée par les francs. Ah. Une généreuse récompense sera offerte à ceux qui parviendront à la sauver. Ok, on va rester là. Passez l'âge. Il faut faire des bâtiments. Bon, vous. Ouais, mais là, attends. On peut pas passer l'âge, si... Si on n'a pas certains bâtiments, si on peut pas les faire. Bon, on va faire le seul bâtiment qu'on puisse faire, la caserne, et puis on verra. Allez, vous êtes améliorés depuis le début. Normalement, vous pouvez vous farcir un ou deux soldats, quand même. Ou pas. Oh là. Fuis. Voilà, le frère te couvre. Et il aura eu son petit gain de vie, en plus. Parfait. Allez, hop. On a encore quelques uscarles qui vont arriver. On détruit tout ça. Peut-être qu'on va gagner un niveau. Après, on fonce là-dessus. Et après, on fonce sur le dernier chef, avec une troupe bien complète. Ah, ah. Il en restait deux. Alors, vers le sud. On est en 411. Le temps passe. Le temps passe. Le temps passe. En 415, on est fini les francs. On a notre troupe complète. C'est parti. Là, on pourra presque faire du frontal, même si on va le faire en 2 ou 3 temps. On va essayer. Je pense que dès qu'on aura... Dès qu'on aura libéré la princesse, on aura l'emplacement du camp suève. Alors. Et d'un, et d'un, et d'eux. Voilà. Ah, il y en a un sur le côté aussi. Ah, il a bien ciblé celui qui était fatigué. Allez, on peut foncer. Cibler le chef, parce que c'est lui qui fait très bobo. Voilà. On a gagné 500 d'or, grâce à cet objectif. Une ville romaine. Oui, oui. Dès qu'on a sauvé la princesse, on y va. Oh, parfait. Imaginez que j'ai... Si j'avais gardé l'autre. Si seulement j'avais gardé l'autre. Ah, oh, par contre, c'est là. Il y a des... C'est peut-être là notre prochaine... Prochaine emplacement, là. Oui. Parce que là... Tac, ouais, mais il y a ça. On va perdre ça. Après, bon, le bois, il y en a partout. Ça, c'est pas un problème. Donc, on va... On va se déplacer, ouais. C'est bon ? Allez, hop. Tout le monde ensemble. Tout le monde va là. Toi, tu vas là. Parce que là, il y a tellement de choses en ressources. Et du coup, on perd... Voilà, tout ça. Tac. On va là. Vous, vous allez tous vous déplacer à côté des buissons. Et on va se faire une nouvelle base, ici. Et là-bas, il y a quoi, là ? Mince. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Hop. Ah, il y a un guerrier franc. Attention, là. Attention. On va devoir faire preuve de vigilance. Ouais, mais ton frère... Viens avec ton frère. Ah, lui, il est monté 160. Ok. Il est plus fort. Ouais, ok. Un tout petit camp. Soit derrière, soit là. Ah, un tout petit camp. Peut-être un peu plus fort que prévu. Toi, tu recules. Allez. Hop, on fait venir le... Le reste. Oh. Il se retourne contre lui. Il se retourne contre lui. Hop, 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 hop. Quel chantier. Hop. Tant que le moine est toujours là. Et il est toujours là. Ah, mais mon gars. Toi, tu viens d'où, là ? Bon, on essaie de remettre de l'ordre dans tout ça. Là. Voilà, on fait notre base. Vous vous rassemblez. Vous allez là. Et là, on revient. Allez, c'est parti. On s'avance tranquillement. On va se sauver la princesse. Et puis après, on ira liquider ce petit camp-là. C'est sans doute tout ce qui reste défrend. Non, ils ont encore beaucoup de points, là. Ça veut dire qu'ils sont plus costauds qu'il n'y paraît. Ah, vous avez... Ah, il met du temps à être bâti. Est-ce qu'ils en font des soldats ? C'est ça que je me demande. Est-ce qu'ils en font avec leur bâtiment ? Oh, là, ça devient compliqué, là. Vu les enchevêtrements à l'intérieur des bâtiments, tac. Front sud. On va détruire ça. On va se replier un tout petit peu, histoire de soigner. Et puis donner des occupations à ceux-là. Après, repartez là-dessus. Non, des villageois, non. On en a assez pour l'instant. Ah, il y avait du peuple autour de tout ça. Ah, ouais. Alors, on garde à l'œil nos héros. Oh, mince. Il a perdu un petit peu de vie. C'est la pièce maîtresse. Et la princesse, elle est à deux doigts d'être libérée. Et voilà. 500 d'or. Par contre, je ne sais pas ce que je vais en faire. On va la mettre au camp. Ah non, elle a été... Ah, d'accord, ok. Elle est libérée comme ça, d'office. On rase tout pendant ce temps-là. Toi, tu as encore un adversaire là-bas. Et, et, et... Là, on ne peut toujours pas passer l'âge. Donc là, on fait le plein de nourriture. Et puis, avec Gunderek, vu que c'est le but, le cavalier... Ah non, il va continuer de taper les bâtiments. Avec, voilà, toi, par exemple. Est-ce qu'on avait liquidé tout le monde, là ? Non, on n'avait pas liquidé tout le monde. Il faudra qu'on revienne. Les villes romaines sont bien défendues. Mais les villages et les fermes périphériques restent vulnérables au pillage. Les fermes peuvent même être capturées et exploitées jusqu'à épuisement de leurs ressources. Ici, ce sont des gaux, donc des adversaires. Qui est allié pour l'instant ? Les suèves et les halins. Donc les gris. Qui se sont fait assez rare, hein, jusqu'ici. On est en 414 et on a quasiment vaincu les francs. Enfin, j'ai l'impression, mais en fait non, ce n'est pas vraiment le cas. Parce qu'ils ont encore 1600 points. Ah, parfait, ça. Génial. Donc il y avait trois prêtres pour l'instant, peut-être qu'il y en a plus. Et donc il va pouvoir soigner son comparse. Mais ils sont très très fragiles. Extrêmement fragiles. On va prendre les deux frères. Ils sont 80, donc ils ne le disent pas systématiquement. quand ils gagnent un niveau. Ou alors on les laisse tous ensemble. Et donc ça, ce n'est plus de la ruine. Tac, vous êtes deux. Et toi, tu vas éclairer par là. Vous voyez l'immensité de la carte. Là, pour l'instant, j'ai vu peut-être un 16e de la carte. Et le temps passe. Donc après, Rome, ça va être un objectif. J'espère pas que c'est l'objectif final. Non, je pense que l'objectif final, c'est de s'installer en Afrique. Donc c'est juste qu'il faudra qu'on se fixe sur Rome d'ici quelques années. Gunderik prend les devants. Et on va voir de quoi est composée la force adverse. Il y a un troupeau, en tout cas, à récupérer. Ouais, ça va le faire. Tac. Ensuite. J'avais pas un deuxième éclaireur, quelque part ? Ah, une ville romaine. Donc là, ça sera bon. Il y a une ville romaine pas loin. Ça, c'est quoi ? Ça, c'est du goût, ça ? Non, non, c'est du suéveal. C'est du gris. Nouveau troupeau. Génial. On peut rester au même emplacement encore un petit peu plus longtemps. Il y a vraiment de quoi faire. Hop, bah allez, on continue à fournir, parce que pour attaquer la ville romaine, à notre tour, il faudra qu'on soit très nombreux, je pense. Quand même. En fait, heureusement qu'ils sont étalés, nos adversaires, parce que sinon, si on devait les affronter au complet à chaque fois, ça serait autre chose. Et là, il y aura des vaches. Les goûts, ah oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux aussi, les goûts. Allez, hop, on rase tout ça. Vous, vous allez explorer. Est-ce qu'on peut aller derrière, non ? Là, maximum ? Allez, encore. Je vais faire ça, parce que je le peux, parce que j'ai beaucoup de ressources, mine de rien. Ah, il y a du peuple, là. Il y a du peuple, hop, on revient, tac, et on avance. Et il y a eux qui vont arriver. Au cas où on perde deux ou trois hommes. Non, 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 hop, 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 hop. Il n'y a pas assez de blessés, en fait, c'est ça le problème. Il ne perd pas assez de vie, du coup, il continue d'avancer jusqu'à ce qu'il rencontre des blessés. Hop, voilà. Allez, on pète ça. Parfait. Et on pète ça. Parfait. Et ben voilà, encore cinq vaches de plus. Et là, on a affaire à des falaises. Tout ça, c'est censé être la Gaule, du coup. J'ai envie de faire un groupe entier, comme ça. Nos héros se perdent dans l'armée qu'on a réussi à rassembler. Et on atteint des montagnes, serait-ce les Alpes. Enfin, des cols, en tout cas. Oh, les prêtres, là, mais... Il n'y a pas de blessés, du coup, ils s'avancent... Toujours pénible, ça. Allez, du coup, on va reperd les vaches. Hé, on va soigner. On va te convertir, mon gars. Rejoins-nous, voilà. Allez, les vaches sont à nous. Est-ce que ça compte comme une ville ? Qu'est-ce qu'une ville, après tout ? Il faut qu'il y ait des murs, peut-être. Coucou. Et donc, on a affaire à des centurions et des légionnaires. Oh, purée ! Hé, je vais faire un groupe à part avec les moines. Ça suffit. Allez, jusqu'ici, on rase tout. Là, il y a tellement de ressources à se faire, en or, en tout cas. Et puisqu'on a réacquis de la nourriture, on va repartir sur une armée de go. Et puis, on peut rejoindre par là, du coup, parce que finalement, on n'était pas si loin. On fait la jonction. Ah, par contre, oui, les légionnaires sont forts contre les Huskarls. Et nous, les Huskarls, on est très forts contre les bâtiments. Je pense que c'est deux verrous qui sont nécessaires, qu'il est nécessaire de... Ah, il y a peut-être un passage ici, je ne sais pas trop. Ah, on va se faire convertir, là. Non ? Ah, génial. Parfait. On a une belle troupe, là. Plus ceux-là. Allez, on rase tout jusqu'ici. Oui, 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 il y a un campement romain. Alors, ce qui aurait été très bien qu'ils fassent, mais ils ne l'ont sans doute pas fait, c'est de profiter de cette nouvelle extension, parce que je voyais une nouvelle icône, et je me dis, peut-être qu'ils ont pu rajouter, pour les cavaliers d'éclairage, qu'on fabrique, mais qu'on n'a pas en début de partie, la fonction éclairage. Parce que, moi, je trouve que c'est un problème qui pouvait être réglé, et on va voir s'ils en ont profité pour le faire. Il faudra quand même des sacrés troupes pour prendre le contrôle d'une ville, je pense. Et on descend jusqu'au moulin, et puis après, bon, ben voilà, on aura affaire à une autre ville, donc... Il faudrait être sur la retenue. Ok. Hop, bois, on fait ça, et on fait ça. Oh, plein de moutons, génial. Oh, purée. 1420, ok. Est-ce qu'ils vont juste se poser comme celui-là ? Non, ils vont vraiment nous foncer dessus. Ah, ils ne l'ont pas mis, purée, quoi. Ils ne l'ont pas mis. Bon, on va aller en plein sud, on va voir si on tient. Et du coup, là, j'ai envie de me rassembler ici. Je ne suis pas sécure. Ah, parfait. Le roi Vandal voit une grande ville en flamme, conquise par les Vandales. Le sac de Rome immortalisera son peuple. Mais rejoindre la ville n'est pas encore possible. Ah. Les Vandales doivent d'abord conquérir l'Hispanie, l'ancienne ville du nom de Carthage, qui est autrefois Rome. Ah oui, donc c'est chaud. Ah oui, le chantier. Ah oui, on vient de débloquer plein, plein de possibilités, là. Puis une ville romaine, c'est celle-là qu'on va cibler, puisqu'on est juste à côté. Toi, tu auras changé beaucoup de choses, dans l'histoire. Les chrétiens parmi les Vandales sollicitent le roi pour la construction d'un monastère, afin de propager les justes enseignements d'Arius. On va faire un gros bloc. Enfin, même, on a plus de 60 unités, donc il faudra en faire deux. Ah, bien ça, mais attendez. Hop, hop. C'est quoi ça ? Créer des Tarkans dans les écuries. Ah oui, on peut faire ça ? Tiens, ça et ça, c'est super fort aussi, puisqu'on a de l'infanterie. Et là, on commence à arriver au bout de nos réserves de nourriture. Parfait, allez, hop. Merci de m'avoir ouvert la porte. Ah, il y a quand même des balistes. On arrive derrière. On arrive derrière. Oh, par contre, ceux-là peuvent être forts, je pense, contre mes hommes. Donc on va se retenir de traverser le pont pour le moment. Je suis en train de me demander est-ce qu'on peut faire un marché pour échanger, pour avoir de la pierre quand on soit une forteresse. Je ne pense pas. Ok. Allez, chopez-le. Parfait. Bon, on va remplir l'objectif pied de ville romaine. Développer hérésie arienne. Voilà. Burdigalas saccagé, très bien. Hérésie arienne. C'est ça. Non, dévotion, ça. Ça ne coûte pas très cher. Je vais le faire aussi. Hérésie. Mais est-ce que... C'est la même chose que hérésie arienne, ça. Parce que moi, je vais dépenser 1000 pour quelque chose dont je ne suis pas certain. Développer rédemption. Ça, on sait ce que c'est. Bon, on va le faire. On va voir quelle est la récompense. Mais je pense que ils ont juste oublié un mot dans la traduction. En tout cas, on récolte pas mal de sous avec le pillage de cette ville romaine qui était Burdigala. Hop. On a tout juste 60 unités, je pense. Est-ce qu'on peut rejoindre par là ? On a l'air de pouvoir... Donc on va se poser là, on va se soigner et puis on va trouver notre chemin dans les Pyrénées. Alors, ensuite, il y a quoi ? Converti Saint-Port-Romain, rejoignez les Sueves et les Allers en Hispanie. On en a déjà rejoint une tribu. Les Cavaliers, ici. Juste voir la proximité avec une ville potentielle. Allez, hop, on balaye tout ça. Est-ce qu'au contact, ils sont très forts ou... Ouais, quand même. Ouais, il y a une ville pas loin. Ça sert à rien. On va monter. On va voir s'il y a des choses là-dedans. Hop, vous formez l'état-major, vous. Vous faites le bloc d'infanterie. Et... Oh, pétard ! On a perdu la moitié de nos Cavaliers, bêtement. Ça, je le raserais bien, tiens. Des Romains. 240-200. Le Cavalier a gagné plus de... d'expérience, apparemment. Ah, il y avait une... Oh, purée ! Il y avait deux camps. Vous voyez, les gos sont bien installés en Espagne. OK. On s'est fait convertir, mais c'est pas grave. Là, on va tout raser. Ah, il y a du monde, hein. On a beau déferler, on va perdre une bonne partie de nos trous. Mais c'est pas grave. On est confiant. Ça, c'est important, ouais. Ça peut être hyper utile. mille de nourriture. Je me demande si je peux y accéder, si j'ai vraiment les mille de nourriture, ou est-ce qu'il faut remplir un autre objectif. Et en tout cas, il y a des vaches. Donc ça, c'est chouette. La nourriture. Parce qu'on arrive au bout, ici. On a récupéré toutes les vaches. Oh là ! Qu'est-ce que tu fais, toi ? Je peux pas vraiment nous convertir, je pense. Avec toutes les améliorations qu'on a faites. Hop, on va là. Il y a des chèvres, en tout cas. Donc, allez choper les chèvres. Là, je sais pas trop. Je pense que c'est un cul-de-sac. Il doit rien avoir. 30 ans avant d'attaquer Rome. On rase tout. Et on va commencer à repartir sur la nourriture. Hop. En masse. Pour voir si on peut faire le passage de l'âge. Il y avait du peuple là-dedans. Ah oui, d'accord. Bon, ils vont complètement nous affaiblir. C'est pas grave. On refera des troupes. Et là, on va bien encercler la ville. Ok, donc il y a ce passage-là, ici. Mais de l'autre côté, je pense qu'il y a un accès. Tarakosakage. Donc, c'était une ville, apparemment. Tarragon. Considérée comme une ville, mais sans mur. Eh ben, les fermes, ils veulent vraiment pas qu'on les casse. On les détruise. Alors, par là. Ok, il y a du monde. Vous allez là. Puis vous allez là. On est plus de 60. Et hop, on avance. Ici, on va soigner. Et j'espère vraiment qu'on aura accès à la ville du sud. Voilà, merci. Et hop, on s'invite. Et maintenant, c'est la deuxième armée qui arrive. Ok, au moins, on sait à peu près quelle est la taille de la ville. Il doit y avoir un deuxième honnacle, je pense. Il y en avait une pour chaque porte, j'imagine. Ouais, là. Hop. Il n'est pas là. Reculez, hop. La force d'attaque, c'est quand même fait bien, bien amoché. Mais c'est bon. On peut pénétrer la ville. Et après, il y aura tout ce noyau, là, à vaincre. Un autre nègre. Alors, attention, là. On va reculer, je pense. Ouais, il vient. On recule. On envoie Janseric ou Gundéric. D'autres un arrivent en Gaule. Je vais devoir faire... des troupes. Ah non, c'est trop dangereux. On s'est fait massacrer, là. Est-ce qu'il est reparti en arrière ou pas ? Bon, on va aller passer par là. Tac. Est-ce qu'ils viennent pour moi ? On fait ça là. Histoire de pouvoir se défendre. Non. Gunderic. Mais. Attendez, il est mort ? Non, il est là. 260. Voilà, on l'a eu. Parfait. Carthago Nova a été saccagé. Vous, vous reculez. On a besoin d'un port. Et là, le truc, c'est qu'il va falloir foncer là-dessus. Prêt, prêt, prêt. Allez, là-dessus. Allez, les gars. Oh là là. Allez, allez, hop. C'est bon. Allez, maintenant, slash. Là-dessus. Oh, mince. Oh, mince. Recule, toi. Recule. On a tout perdu, quasiment. Son frère est resté. Edouard recule, maintenant. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Incroyable. Cette résistance, ici. Oh, on va bien finir par les avoir, mais... Allez, on rase tout ça. Les 1. Tant que je n'aurais pas eu le subi de l'attaque et que je n'aurais pas repoussé, je ne serais pas tranquille. On ne peut toujours pas passer l'âge. Pourtant, on a... Mince. Bon, on va faire la conversion, là, d'un port. Et même de deux ports. Et pourquoi pas de trois. Voilà, c'est bon, on en a un. Bon, on va prendre celui-là. Rien ne peut pas empêcher les Vandales d'atteindre l'Afrique et de mettre Rome à sac. Si on peut convertir deux légionnaires, ce sera déjà ça gagné. Voilà, un. Deux. Parfait. Et un dernier port qu'on peut avoir, c'est pour toi. Port navire activé, très bien. Hop, on va le choper. Tac. Ok, bon, il n'y a plus vraiment de nourriture, il y a quelques chèvres, mais on va bientôt bouger d'ici. Parce que je ne me sens pas dans le plus grand des sécurités de l'univers. On va faire des navires. Ça, c'est quoi ? C'est un navire incendie. On a forcément besoin de faire des navires combattants, je pense. Bon, bah tant pis, on ne va faire que deux ports. Quatre navires. Ah bah si, on l'a eu, finalement. Allez, on rassemble tout le monde. On est en 431. Et puis, après, on va améliorer, je pense, ça. Et là, en fait, on va partir. Hop, on ramène tout ça. On va descendre en Espagne. Installez-vous pour de bons encartages. Mais on ne sait pas où c'est. Je sais à peu près, géographiquement, mais ça ne nous est pas indiqué, en tout cas, sur la carte. En avant. Hop. Là, on verra où s'installe précisément, parce qu'au final, les buissons sont loin d'ici. Ouais, il y a quelques champs, mais c'est tout. Bon. 20 ? Ah bah très bien, ça, si c'est 20 par bateau, on devrait avoir de quoi faire. Navire de guerre, maintenant. Où ça ? Oh, d'accord ! Il va nous convertir des villageois, lui. Un villageois. C'est bon. Donc, on a trois navires remplis. On fait quelques navires de guerre. Oh, purée. Ouais, il l'a tué. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a... C'est de la conversion radicale, quoi. Je ne sais plus si c'est Rédemption ou Hérésie qui fait ça. Une tour. Bon, on va la laisser. Nous, on dégarnit ce qu'on peut sur la côte. Attendez, on va se poser... Tiens, il y a les baléards, là. Bon, on va faire notre camp, là. Voilà. Ok. Bon, dernière installation au forum, ici, juste pour prendre un peu de bois. Parfait. Et après, ça sera bon. On va laisser les jaunes tranquilles. Ça se trouve, il y a quelque chose à faire de sympa avec eux. Mettre fin à la migration. Ouais, mais du coup, est-ce qu'on doit piller Rome ? C'est ça, le truc. Ah, c'est loin, quand même. Ah, ouais. Donc, où est-ce qu'on s'installe ? Ouais, c'est ça, le truc. Oh, putain. Ouais, non, mais la voie maritime, ça me semble pas mal. C'est juste que là, j'avais besoin de dégager l'horizon. Hop, on va là. Et là, on taille notre route. En espérant que ce soit pas une catastrophe, ce débarquement, là. Alors, il faut débarquer des troupes qui soient, voilà, solides. Qui puissent tanker. En avant. Guingamp. Ah, il n'y a plus de place. Hop, en avant, en avant. Hop, hop. Voilà. On recule, tout est là. Oh, cartage, c'est pas très grand. Allez, on rase tout. Il laisse les portes tranquilles, apparemment. Ah, il laisse les... On laisse les bâtiments tranquilles. On prend que les tours. C'est bien, là. L'intelligence artificielle a... A bien été fichue. Très bien. Alors, nous. Tac, on ramène tout le bois. Et on va démonter tout ça. On prend possession. Et qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ah, ok. D'accord. Bah oui, on va se faire atteindre un petit peu, du coup. Parfait. Nickel. Nouveau bâtiment activé. Bon, ceux-là, on n'en a pas besoin. On les met dans un coin au cas où. On a accès à plein de choses, du coup. Ah, ouais. Ouais, 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 ouais. Je prends tout. Il n'y a rien. Là, non. Ça ne m'intéresse pas. Les Tarkans, non. Ah non, il faut développer la flotte. Ah, il y a peut-être... Voilà, non, on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le niveau. 17, vous allez commencer par... Oh, il y a un camp romain, là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les ressources. Ici, camp romain à détruire. Je suis en train de me demander justement si les jaunes seront utiles, mais bon. Le temps est notre ennemi, ici. Et voilà, passage de l'âge. Amélioration, amélioration. Là aussi, d'ailleurs. Oh, il y avait un onagre. Oh non. L'onagre ? Ah, il a fait la moitié du boulot, je pense, l'onagre. Il nous a démoli. Ouais. La bêtise. De ma part, bêtise complète. Donc, on va devoir se refaire. Attendez, on va juste voir. Vandales, romains, romains, groupe de nomades morussiens. Résident dans les oasis du désert, ça donne au pillage. Menace pour toutes les colonies en Afrique. Pour toutes les colonies, bon. Moi, je ne m'en occupe pas. Je reste dans mon coin. Et on a notre flotte Drusina. Oh, c'est fort, ça. C'est très fort. Ouais, c'est toujours pénible, ça, par contre. Ça, c'est le fait de pouvoir faire des dégâts de zone avec notre infanterie. Donc, bien sûr qu'on va le faire. Mais est-ce qu'on le fait tout de suite ? Non, la priorité, ça reste la flotte. Donc, ça. Ça. Et après, on fera ça. Ça, ce n'est pas forcément utile tout de suite. Et quand on aura notre méga flotte, on pourra forcer le passage ici. Je ne sais pas à quel point c'est fort. Ce que j'ai en face de moi. Ah, ouais, ouais. Oh, il y a les dromons. Ah, c'est trop fort, ça. Ça, c'est vraiment très très fort. Bien sûr qu'on en fera pour asséger les roms, mais là, pour l'instant, c'est de la bataille navale, donc on s'avance tranquillement. Ah ouais, lui, il en a, par contre. Pour péter des bâtiments, il n'y a rien de tel que des dromons. Pour l'instant, ça va. Ce que j'ai rencontré était tout à fait digeste. Et on a fait toutes nos améliorations, donc nos navires sont encore plus forts. Ok. On s'avance. Ah ouais, ça a l'air costaud. Ça a l'air costaud. Déjà, il y a la flotte à gérer. Ça, ça coûte cher. On va le faire. Quand même. Et les dromons ensuite. Il faut vraiment nettoyer la côte. Est-ce qu'il y a des ports ? Est-ce que Hostie est là, quelque part ? Et pire, ça va prendre du temps, en plus. Ah, il n'y a pas de ports, ici. Donc on a nettoyé la flotte. Ouais, plus au sud, mais bon, ça, ça ne sera pas un problème. C'est juste que ça va nous permettre d'acquérir de... de l'or, un petit peu. en pétant des bâtiments. Là. Hop, 10. Normalement, ils n'ont pas trop à craindre de se faire couler, mais on ne sait jamais. On va monter vers le nord. Si ça se trouve, il y a un autre port plus au nord qui pourrait nous menacer. Ouais. Quelques navires. Quelle portée ont les tours ? Donjon 8 de portée. Ok, c'est parfait. Ça ne représente pas vraiment une menace, je pense. La Corsela. J'ai pas l'amélioration ultime des bâtiments ? Hop, non. Alors là, voilà. Et ici, bah oui, il faut faire ça. Également. C'est bon, on a de la ressource. Oh, on a presque plus d'or, par contre. Ah, voilà. Ça, c'est top. On va pouvoir les attirer. On va faire des casernes. Deux. Ça pourrait être suffisant. Et là, le truc, c'est qu'il faut les attirer, ouais. Il faut les attirer pour les éliminer grâce à la forteresse. À toi, j'en sais... Gunderik. Ou 260 points de vie. Qui même me suivent, qui me détestent, me suivent. Allez, hop. La forteresse, à toi de jouer. Ah, mais non, mais... Restez. Ah, il fait le poids, hein. Et là, il me faudra de l'or. Donc, vous... Ouais, c'est un peu gênant, ça. Je sais pas quand faire. Si je les mets au nord, ils ne seront pas atteignables. Tac, on vous met là. Et... Et ça, c'est pas mal, mais ça demande de l'or. Bon, on va en faire quand même. On a ça. On va aller liquider ça. 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 Ouais, eux, ils sont costauds, donc on recule. Voilà, forteresse fait le boulot. D'autres d'un pénètrent en gaule. Grand bien leur face. Je suis loin. Ah, ceux-là sont meilleurs contre... Contre les cavaliers. Il nous faudrait peut-être ça pour, déjà, mieux voir. On aura une bonne vision. Et en plus... Et en plus, on pourrait atteindre des bâtiments et attirer du monde. Ah ouais. Ce jeu du chat et la souris, c'est pas cool. Allez, on recule définitivement, là. Ouais, c'est vrai que c'est là, je me dis, les Tarkhan, ça aura pu être pas mal aussi. Mais j'ai pas de ressources. On va améliorer ça et on va faire des lanciers. Ça coûte pas cher. Oh là ! Oh là, attendez, hop ! Bon, vous, vous pouvez liquider ça. Ouais, ouais, ouais. Allez, allez, hop ! C'est bon. Parfait. Parfait, hop, on recule. On en a besoin encore vivant. Si on peut... Ouais, les gratter gratos. Bonnagre. Parfait. Bon. Il y en a encore d'autres ici, mais on y voit un peu plus clair. Est-ce que ça se détruit, ça ? Est-ce que c'est l'objectif ? Pyrum. Qu'est-ce que ça veut dire, Pyrum ? Ça, j'avais tout lu. Donc, une fois que les Romains auront compris la menace, Vandal, ils commenceront des opérations offensives. On en a vu un petit peu. Non, ben, on va voir quand on n'arrive pas sur place. Mais j'ai pas encore les sous pour faire des quantités incroyables. Oh, tiens, peut-être qu'elle va me suivre, celle-là. Non, il revient à sa position initiale. Donc là, il va falloir faire une expédition punitive. Ça coûte que 26, mais bon. En tout cas, lui, il me rapporte des sous. Après, un petit j'ai marché pour faire des sous plus rapidement. Si seulement, on pouvait ramener les Dromons à l'intérieur, là, ce serait un carnage. Ah, il y en a un autre là-bas. Mince, 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 mince. Ça va faire très mal. Après, l'avantage, c'est que ça a fait mal aussi à ses unités. Là, il n'a pas. Voilà, c'est bon. Bon, l'essentiel est fait, alors. Et la forteresse. Ouais, OK. J'avais pas fait à la forteresse. Ah ouais, il y en a vraiment de partout. Objectif, plutôt les moines, là. Donc, après l'Arc de Triomphe, on va cibler la tour. Puis après, Amphithéâtre et Colisée. Ce qui est la même chose. C'est juste que le Colisée, c'est un Amphithéâtre plus massif. C'est l'Amphithéâtre Vespasien. Construit sous le même empereur. L'empereur éponyme Vespasien qui a régné à partir de quoi ? 69 après Jésus-Christ, je crois, jusqu'à... 72 ? Il a pas régné longtemps ? Ou c'est Titus qui a pas régné longtemps ? Je sais plus. Son fils. Est-ce que c'est bon ? Ou est-ce que je dois tout raser ? Eh, je crois que je dois tout raser. Ah non, c'est bon. Ouf. Ouf. Parfait. On peut bouger. Jeu libre. Ah oui, c'est vrai que ça sera souvent comme ça. Ouais, donc à partir de là, si on veut poursuivre la partie, ben... Eh, mais du coup, on les voit à eux. C'est cool. Alors qu'avant, on pouvait pas. Donc, on peut poursuivre le scénario. D'ailleurs, je vais l'enregistrer. Peut-être que je le continuerai en solo. Ça s'appelle comment ? 406, Jean-Céric ? Jean-Cé-ric. 406. Enregistré. Ben, maintenant. Attendez. Ah non. Déclarer la victoire au forum. C'est une technologie spéciale. Une fois terminé... Ok. Victoire. Nickel. C'est propre. La destruction et la terreur que les Vandales infligèrent à Rome les firent rentrer dans la légende. Des siècles plus tard, les échos de ces dévastations font que le nom des Vandales est associé aux actes gratuits de destruction. Malgré cette réputation, les Vandales formaient un royaume impressionnant en Afrique du Nord, passant de guerriers germaniques migrants à des marins expérimentés vivant dans les provinces les plus lucratives de Rome. Cependant, la grande richesse du royaume Vandale en fit une cible lors de la reconquête de Rome par l'empereur Justinien. Après plus d'un siècle de règne sur l'Afrique du Nord, les Vandales furent finalement vaincus par le général romain Belisère en 534. Après cette défaite, certains Vandales rejoignirent l'armée romaine orientale, servant de cavalerie en Perse, tandis que d'autres fuirent vers le nord de l'Algérie où ils se fondirent dans la population berbère locale. Ce peuple qui avait réussi une incroyable migration de la Germanie à la Gaule, puis l'Hispanie et l'Afrique, avait enfin terminé son voyage. Ils disparurent dans les brumes de l'histoire. intégrés aux autres peuples, désintégrés en tant que nation. Du coup, les Vandales, oui, c'est vrai, c'est pour ça aussi, en partie, que parmi les Maghrébins, il y a de temps en temps des roues. Il y a des rouquins parmi les Maghrébins. Et je pense que c'est l'héritage justement de ces gens venus du nord de l'Europe, qui se sont installés à ce moment-là en Afrique du Nord, dans le royaume Vandale, et qui se sont dispersés après parmi la population locale berbère, qui est un petit peu plus bronzée que ces gens à la peau très pâle. Et il y a aussi peut-être parmi les Maghrébins le fait qu'il y a une population d'esclaves blanches qui a existé assez longtemps au Maghreb. Et du coup, tout ça explique qu'il y a de temps en temps des Maghrébins à la peau très très blanche. Hop, on va voir la carte très rapidement. Il y a des choses à faire sur la carte. Donc moi, j'ai... J'ai quand même bien nettoyé la Méditerranée, mais il y avait des villes romaines jusqu'ici, donc je ne sais pas pourquoi on irait jusqu'ici, mais pour ceux qui veulent se faire plaisir et affronter les adversaires jusqu'au bout, on avait liquidé tous les Gaux, en fait. En Hispanie, il y avait que... Il y avait un navire, je ne sais pas à quoi ça servait. On avait liquidé quasiment tout sauf cette ville-là. la Gaule était bien remplie, l'Espanie, non ? L'Italie était bien blindée. Et puis après, il y avait quelques Mauriciens. Mauriciens, les morts. Ils font des raids. Ok, très bien. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je sais que c'était très long et à l'avenir, je corrigerai ça en découpant le scénario en deux temps. Et on se retrouve la prochaine fois pour un scénario qui me fait très peur, à savoir vertigier. Et là encore, on aura une notion de temps et ça sera bien complexe, je pense. Allez, à bientôt les gens.